Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 bon alors je pourrais pas vous expliquer encore parce que quand il me le shoot vite en anglais je sais pas exactement ce que je mange ça ressemble vraiment aux ribs que le reste de la table ont mais c'est du tempeh bien hâte de goûter ça ça a l'air comme vraiment vraiment fancy regardez miam 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 on dirait vraiment de la viande c'est fou c'est du tempeh c'est incroyablement bon c'est la meilleure trépée de ma vie là c'est un resto qui mixe les saveurs comme personne ne sait un petit peu frais quand on sort de là mais c'était vraiment un bon resto là on peut vous le conseiller je pense que tout le monde a trouvé ça vraiment bon même ma version vg wow vegan j'ai failli me frapper contre la clôture c'est vraiment vraiment délicieux bye maman bonjour aujourd'hui on est dimanche on a marché dans un petit parc qu'on avait pas vu encore pis le but aujourd'hui c'était de faire un shooting avec tous les beaux vélos que vous voyez derrière nous qui sont les vélos de KLM mais il pleut et j'ai un parapluie mais j'ai rien pour me couvrir la tête et je ferai pas du vélo maintenant mon parapluie là ma mère elle vient de partir mais elle a un cap chou on se peut perdre il y a quand même plein de gens qui courent dans le parc genre même s'il pleut donc je sais pas à quel point je suis moumoune aussi les vélos sont tous trop gros pour moi ils sont tous genre vraiment grand pour moi mes fesses sont genre ici là donc je veux essayer d'en trouver un qui fit faire un petit tour mais pas plus que ça d'après moi ce qui fait pas super beau aujourd'hui il fait très froid aussi bon je fais toujours pas de vélo mais j'ai décidé de me promener parce que c'est vraiment un beau parc vraiment charmant il y a un sole pleureur donc c'est sûr que ça allait être beau pis il y a plein de petits canons aussi plein de petits canards ma mère je suis plus rendu haut elle fait vraiment le tour du parc je pense hé hé comme on se retrouve j'ai l'impression que je vlog pas tant que ça aujourd'hui ou même en voyage je cours en voyage de presse ça passe genre tout le temps super vite à cause qu'on a un itinéraire mais on a souvent nos après-midi de libre là dans ce voyage là fait que c'est vraiment le fun c'est comme souvent 3-4 heures max fait qu'on a pas le temps de sortir vraiment d'Amsterdam c'est la seule affaire qui est plate un peu parce que j'ai vu hier des foules beaux villages genre vraiment vraiment cute qui seraient comme à l'extérieur mais qu'il faudrait prendre un train maintenant pendant 3 heures fait qu'on a pas vraiment le choix de rester ici pis là il pleut encore c'est plate c'est une journée un petit peu un petit peu frisquette pis c'est sûr le vélo à matin c'était pas un un succès disons en fait moi j'ai décidé de pas faire de vélo parce que c'est ça j'avais comme rien pour couvrir ma tête pis il pleuvait quand même fort par bout fait que je voulais pas t'sais je voulais mes deux mains sur le guidon pas tenir mon parapluie en même temps y'en a qui faisaient ça mais j'étais comme ah je me sentais pas assez sécure là surtout que les vélos comme je disais étaient vraiment trop grands pour moi bon ma mère finalement était partie pour un tour mais elle est jamais revenue fait que là on était là avec l'équipe de Pearls genre à attendre mais je me disais bon peut-être qu'elle a du fun pis qu'elle est partie faire un grand tour dans le parc sauf que quand moi j'ai fait ma petite mère je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment un gros parc parce que je sentais que ça allait comme bien profond encore là on a checké tantôt sur google maps pis le parc est genre gigantesque fait que ma mère s'est perdue dedans pour belle j'étais genre après un bout de temps j'ai commencé à m'inquiéter pour elle pis j'étais comme oh oh pis j'essaye d'appeler mais comme en voyage ça marche pas les cellulaires je sais pas pourquoi ça me fait souvent ça quand je voyage j'essaye d'appeler quelqu'un d'autre qui a un numéro comme québécois comme moi pis ça marche pas fait que j'avais juste comme pas moyen y'a un gars du groupe qui s'est offert d'aller chercher mais là après ça on avait peur que lui allait se perdre aussi parce que comme personne avait le plan lui y'avait pas de cellulaire sur lui non plus fait que bref dans les sorties vivantes je trouvais pas ma sortie hey non pauvre toi en plus ça demandait à des gens mais comment tu veux genre leur dire où tu veux aller parce que t'sais on était juste comme un petit regroupement dans le parc où il y avait des vélos mais c'était pas comme un endroit type t'sais t'aurais pas vraiment pu trouver comme ça là c'était difficile pas de repère c'était très grand c'est ça y'avait aucun repère pauvre toi ça fait ton sport pour la semaine genre pauvre toi on ressent dehors on s'est réchauffé un petit peu mais on va aller dîner parce qu'on va commencer à avoir faim là il est 1h15 sinon je sais pas qu'est ce qu'on va faire après midi sinon mais après ça il y a la classe de la classe après ça il y a le cours de cuisine ça devrait être cool bye bye alors finalement on est allé aux bagels and beans fait que j'ai pris un petit matcha latte et ben c'est ça c'est des sandwichs en bagel fait que j'en ai pris un qui est comme une galette de champignons ça a l'air vraiment bon avec des noix de pain du parmesan on est très basse là après le resto on a décidé d'aller au bout de la rue il y a comme un petit kiosque de genre de beignes qui ont l'air assez typique hollandais ça s'appelait comme ça les boules pis ce qu'on a pris ça s'appelle comme ça aussi c'est genre des boules de même je pense que c'est que de la friture mais ça doit être aussi très bon taste test ça sent extrêmement bon là tu sens ça dans toute la rue un peu comme les beignes à l'ancienne chez nous il y a comme des camions de tout ça des fois pis ça sent très marron là toutes les gens prenaient surprise ça doit être de la meilleure ouais parce qu'il y avait des beignes aux pommes d'autre affaire ça a l'air tout trop bon effrayant j'avais à peine craqué dedans que je savais que c'était bon c'est de la pâte une boule de pâte là ça c'est pas un jeu il y avait des spéciaux genre 6 pour 5 euros mais on a pris juste 1 à 1 euro chaque ça m'a ça on est dans un studio où ils filment des émissions de cuisine ok c'est capoité on va cuisiner je pense notre propre souper ce soir on est comme sur des tables en équipe de 6 pis chacun fait son truc ça va être genre un repas je pense 5-6 services pis là ben nous autres on était comme à une table random parce qu'au début je pensais qu'on cuisiner tout la même chose mais non là on était à la table du poisson pis moi je suis pas très à l'aise de je vais vous le montrer on était à cette table là en fait avec le mackerel mais moi perso je suis pas très à l'aise de jouer là dedans mais j'adore cuisiner des desserts fait qu'on a switché avec ma mère moi je vais faire de la crème glacée avec comment on appelle ça des gloves des clous de girofle et aussi ça je sais pas par contre c'est quoi vous voyez un peu la recette ici mais ça se fait avec ce genre de pain qui a l'air sucré fait que c'est pas pire parce qu'en plus je me dis comme on est le dernier repas si on rate peut-être qu'ils vont même pas manger le dessert c'est pas super on est pas le plat principal que tout le monde attend c'est bon souhaite nous bonne chance le chef vient d'approuver ma crème glacée je suis contente parce que tout le monde me dit que c'est vraiment difficile à faire pis je viens de goûter c'est vraiment bon ça goûte vraiment genre le clou de girofle mais la texture de la crème glacée comme aérienne c'est genre pas comme la crème glacée de commerce c'est vraiment vraiment bon checker ça wouhou checker la texture c'est pas beau ça je commence à le voir vraiment fin je vais mettre ça dans les petits pitons c'est pas mon légume préféré mais ça a l'air quand même bon honnêtement c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon c'est bon c'est bébé regardez ça wow le dessin est là ma crème glacée wow regardez ma crème glacée j'espère que les gens vont l'aimer ça ça a l'air mega scén le dessin est incroyable tout le monde envoie des petits coups pour la crème glacée Je me sens comme une femme accomplie aujourd'hui. Salut! On est déjà la dernière journée aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. On est rendu lundi dans le fond. Je n'ai pas revlogué hier, mais c'était une super belle soirée. J'oublie juste vraiment souvent de terminer mes vlogs en voyage. Aujourd'hui, c'est le party de KLM. C'est pour ça que je me suis mis un peu plus chic. J'ai ressorti mes belles petites boucles d'oreilles de chez H&M. Mon veston de la petite garçonne. J'ai juste un chandail blanc. J'ai comme changé d'en fait trois fois. Tu sais, des fois, tu es juste pas confortable. Mais moi, je ne peux pas sortir si je ne suis pas confortable. J'ai laissé tomber mes idées de robe et jupe parce que de toute façon, il fait vraiment froid. On s'en va en bateau. Je veux quand même être bien. J'ai ressorti mes skinny jeans du noir avec mes bottes comme ça du château en fait. Je pensais que j'avais des mousses sur mon pantalon. Mais non, c'est le miroir qui est comme tout sale. Ces bottes-là que je ne mets pas souvent, mais au moins, ça me fait une petite hauteur. Donc, je suis un peu plus chic. Le chandail est un peu court, mais c'est correct, je pense, avec ce petit look-là. Donc voilà, je m'en vais rejoindre ma mère qui dégène déjà en bas. Puis on se revoit juste après, dans le bateau. Ça, j'ai vraiment hâte. On est en train de pognier une manifestation, je ne sais pas de quoi encore. Ça chante, en tout cas. Ça a l'air calme. Il y a de la police en basse, par contre. On arrive au bateau. Il est super cute. Il y a beaucoup de gens qui voulaient quand même ta règle. On est tous mes amis. On est en train de voir ce qu'on est bien. On est en train de voir ce qu'on est en basse. On a abandonné le couloir. Oh, oh, oh. Allez, c'est mimoza. Je n'ai, c'est pile pour moi. Mon nom est Monika. On va parler des cas. Je fais un peu de ce phénomène qui se passe maintenant. Ça veut dire que certaines personnes... Hey, 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 comme on se retrouve, on vient juste d'arriver au hangar de KLM pour la petite fête. On a la face un peu fatiguée parce qu'on tomberait dans le bus. Et je suis Alexandre et Magasin. Ah non, excusez, on a tellement d'insides avec ce goût-là. Son nom de famille en anglais, c'est genre store. En tout cas, il me demandait c'était quoi en français. Magasin. Puis il le prononce comme Magasin. Ça fait que là, on entre là, mon dieu, ça a l'air d'un truc vraiment gros, officiel, parce qu'il y a genre la télé hollandaise qui est là. J'espère juste qu'il y a un petit peu d'eau et de bourse qu'on a pas dîné. On est toutes faim, on est toutes comme énergés à terre parce que ça a pris genre trois heures sans venir. On n'était pas si loin en fait, c'est juste qu'on a attendu longtemps dans le bus, ça fait que là, tout le monde dormait. Et puis là, on va dans un party, ça fait qu'on va se réveiller un petit peu. On est accueillis avec des beaux petits biscuits comme ça. Il y a vraiment des framboises dedans, on veut le goûter. C'est bon. J'espère que le gars en anglais, est-ce qu'il y a pas l'air de comprendre. C'est genre un faux mini putt parce qu'il y a même pas de trou, mais c'est genre cette affaire-là qui est comme aimantée. Fait qu'il faut qu'elle touche à ça. Hop! Oh! Hi! Non! Oh ben! Let's go maman, tu vas gagner un prix. Oh, il est presque. Oh! Le Canada a un kiosque, regardez! Edmonton. C'est genre un jeu de vitesse. C'est vraiment drôle, j'ai pensé à faire des jeux vraiment partout. C'est cool! En bas! En bas! Go! En bas! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, regardez comment c'est cute! On revient à la chambre d'hôtel pis on a un avion au chocolat! Oh mon dieu! Dernière petite promenade dans la ville! Déjà, déjà oui! On en profite pendant que fait encore un peu clair et pas trop froid. Il a fait beau aujourd'hui, on a été chanceuses. Là c'est ça, on veut juste retourner dans les canaux parce que c'était pas mal ça le plus beau spot proche d'ici je pense. Pis après ça on va trouver un petit endroit juste pour souper officiellement. Casino! Pis tantôt c'est là qu'on a pris le bateau. En fait c'est là qu'on a débarqué. Checker comment l'escalier, je sais pas si vous avez comme la perspective là mais parce que les maisons sont tellement hautes ici que s'ils ont pas d'ascenseur là bonne chance de monter ça quand t'as oublié tes clés le matin. En tout cas le monde ici est en forme. On se demande plus pourquoi avec les vélos pis avec les gros escaliers. On a comme trouvé un autre coin carrément de ce qu'on était. L'autre fois ici il y a juste juste des restos genre comme ça, comme ça, il y a juste juste des restos. Tandis que l'autre fois ce qu'on était le deuxième jour il y avait juste des boutiques. Je vous montre un petit aperçu mais il y a beaucoup de pizzas, de trucs grecs, de trucs asiatiques, de tout. Bon appétit! Tout mangeait, c'était bon! Bon ben Antonio c'était bien bon les amis. Je sais pas que je suis rouge pis je clignote mais c'était bien bon. Mes cannelloni étaient... Les ballonnes sont par terre, c'est la fin du voyage. Oh les amis je suis pleine, on revient dans les déjeuners en bœuf. J'ai pris un tofu, c'était tellement bon! Présenter dans une façon que je n'avais jamais goûté, ben essayer plutôt. C'est à dire genre de découper à l'intérieur du tofu pis de servir des petits légumes de terre, c'était vraiment bon. C'était une bonne idée. Fait que là on a commandé notre Uber, on va l'attendre en bas bientôt, on va juste faire notre check out avant. Pis oui, c'est déjà la fin du périple. Ça passait super vite, j'ai l'impression que ça fait juste comme 3 jours que je suis ici. Mais en même temps, il faut que je retourne à la maison parce que j'ai du travail qui m'attend. Faut que je continue la série d'Halloween, faut que je me remette dans le beat. J'ai hâte aussi de revoir Pat, de revoir Lily. Vous avez vu, je dis Pat avant Lily. T'sais j'aime ça partir en voyage, mais j'aime ça aussi revenir à la maison. Pis je dis tout le temps en joke genre j'ai hâte de voir Lily pis les gens sont comme mais Pat te porte dans le revoir. Je suis comme oui, mais on dirait que Lily c'est comme, t'sais c'est comme mon bébé, je m'inquiète, c'est tout. Pis en plus on a un dîner dans le lounge KML à l'aéroport. Donc j'ai hâte de voir, les filles ont même fait une réservation pour nous. Mais là je me sens en pleine, j'aurais pas du temps à manger parce que c'est pas dans si longtemps que ça qu'on va manger encore. Mais j'ai hâte d'être dans l'avion pis de checker des films là, y'en a plein que je voulais voir ou revoir. Pis c'est ça, finalement je suis contente de pas avoir emmené mon ordi puisque j'ai pu vraiment comme plus décompresser un peu dans ce voyage là. T'sais j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment vraiment travaillé, même des photos, j'ai pas eu le temps d'en prendre tant que ça pour mon Instagram. J'ai peut-être d'en mettre genre 5-6 max au total donc moins que je pensais mais on a pas eu plus de temps vraiment pour créer du contenu, c'est ça là, instagramable. On vient de trouver la place, oh mon dieu. Now the Netherlands is of course not a big wine country. It's like you're drinking alcohol. Boomerang. No, it's not Boomerang, it's a blog. This one is a horn made out of radish with inside a gel made out of clementines. Bonjour, on est en direct du lounge de KLM et on est au restaurant Blue que la fille nous expliquait que ça fait pas longtemps que c'est ouvert. C'est vraiment comme une option payante à travers l'offre du lounge qui existait déjà. Là on a comme un menu des visitations qui était déjà pré-excepté là pour nous autres. Fait que là on commence avec des petites entrées, tout en a bien fancy mais c'est tout des produits locaux qu'elle disait là, il encourage les fermes d'ici le plus possible. Ça c'est comme pour nettoyer le palais, c'est vraiment drôle. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. So we build our dishes in such a way that of course we can be very quickly but still make it look nice. And then the dressing is made out of orange, passion fruits and carrots as well. This is a bourre blanc mixed with parsley oil. Ok. J'ai-tu les lèvres rouges? J'ai de manger de la betterave. J'aime même pas ça mais comme la sauce qu'ils ont mis avec, c'était bon. Ça neutralisait un peu le goût de la betterave que j'aime pas. On est pleins là. Là il est gratineur avant l'embarquement. Donc on va aller se promener un petit peu je pense. Ok. Ok. re coucou tout le monde je suis bien rendue à la maison comme vous pouvez voir j'ai juste complètement oublié de finir le vlog hier enfin que je fais ça aujourd'hui ah salut green screen j'avais oublié qu'il était caché là donc écoutez je pense qu'il n'y a pas tant plus de choses à dire que ça vous avez vu l'essentiel dans le voyage j'espère que vous avez aimé ça découvrir un petit peu amsterdam avec moi ville que je connaissais zéro zéro maintenant je serais quand même confortable d'en parler un petit peu plus si on pose des questions mais en même temps je trouve que c'est ça une ville ça représente pas un pays donc j'ai absolument rien vu en dehors d'amsterdam j'ai vu je pense vraiment le beau côté aussi d'amsterdam avec les petites maisons tout ça qui est plus comme au centre de la ville mais c'est ça je pourrais pas dire plus que ça mais sinon en gros l'expérience était vraiment bonne qu'est ce que je pourrais vous dire j'ai pas tant communiqué que ça avec les gens à port je vous dirais des fois des chauffeurs uber des chauffeurs de taxi qui m'ont appris quand même plusieurs choses c'est intéressant de parler justement avec les locaux pour pour apprendre autre chose que juste que tu vois puisque toi tu perçois par exemple hier en retournant à l'aéroport on posait des questions sur les maisons genre est-ce que ça coûte vraiment cher habiter à amsterdam j'avais l'impression que oui et en effet c'est le monsieur me disait que c'était c'était comme vraiment plus accessible que c'est juste juste les gens riches qui pouvaient habiter à amsterdam dans toutes les belles petites maisons qu'on voyait donc que ça commençait à causer des problèmes parce qu'entre autres justement il y avait des problèmes avec des écoles primaires il y en a une ça avait fait comme un tollé il y a quelques mois parce que les professeurs commençaient à démissionner puis l'école primaire a dû fermer genre à cause de ça parce que les profs sont pas payés assez cher donc là ils commençaient à se tourner vers des écoles plus en banlieue parce que de faire comme le va et vient des autres villes vers amsterdam vu que c'est trop cher puis qu'ils peuvent même pas se le permettre avec leur salaire de prof ben c'est ça de fil en aiguille ça fait en sorte qu'il y avait plus de profs là puis tu sais c'est comme super important l'éducation fait c'est une grosse problématique à laquelle ils font face en ce moment à amsterdam ils nous expliquaient aussi que ces maisons-là en fait souvent c'est des condos puis que ça pouvait monter à je crois qu'il a dit que le loyer moyen pour un oh mon dieu je suis pas bonne avec les chiffres c'était-tu 65 m2 je suis pas certaine je sais même pas combien qu'on est ici mais ça coûtait 2000 euros par mois genre c'est très cher là pour nous en canadien c'est peut-être 2700 2500 en tout cas ça fait vraiment beaucoup d'argent genre ici moi ça me coûte ben moins cher que ça puis j'ai une maison avec le grand terrain fait que c'est ça c'est ce que j'ai appris un petit peu entre autres sinon j'ai remarqué que c'était pas une capitale de la mode en europe amsterdam j'ai remarqué que les gens sûrement à cause de la météo s'habillaient en général très confortable tu sais j'ai vu aucune fashionista dans la ville comme j'aurais vu mettons en italie ou ailleurs tu sais même les les filles de new york il y avait beaucoup de gens de new york dans notre groupe et les filles de new york qui étaient comme hyper stylish donc tout ça je pense aussi des petits trucs culturels qui sont intéressants à remarquer selon les villes que je voyage c'est quelque chose qui me saute tout le temps aux yeux quand je regarde les gens se promener dans la rue tu sais sinon comme je dis j'ai pas tant communiqué avec les gens donc oui je trouvais que les hollandais avaient l'argent ici mais j'ai pas eu tellement plus d'expérience tu sais comme la plupart des gens étaient juste comme je dirais indifférents à notre présence par exemple au party de klm les gens étaient pas froids mais ils étaient pas non plus genre méga méga accueillants tu sais c'était juste assez neutre je dirais les gens sont grands il y a une fille dans le groupe qui l'a remarqué un moment donné quand on se promenait comme c'est moi ou genre tout le monde est grand ici moi en tant que fille qui mesure seulement 1m60 j'ai effectivement trouvé que les gens étaient grands mais ça m'a pas surpris parce qu'on dirait que des fois dans ce coin là du monde les gens ont tendance à être effectivement plus grand je pense juste à nikki tutorials qui a l'air de mesurer six pieds là c'est quand même assez impressionnant quand t'es dans une foule puis t'es petite c'est un peu stressant des fois sinon la bouffe ben on est allé quand même dans des restos variés j'ai pas eu tant la chance de manger des trucs typiquement hollandais ou si oui c'était préparé d'une manière très fancy parce qu'ils nous emmenaient dans des restaurants fancy fait que je peux pas trop m'exprimer à ce côté là je sais qu'ils mangent beaucoup de poisson évidemment parce qu'il y a beaucoup d'eau là bas mais comme j'en mange pas maintenant ben c'est ça je peux pas vous donner tant mon feedback là dessus mais proche de l'hôtel puis autour des canaux là vraiment le choix de resto était très très grand je pense que ça peut satisfaire n'importe quel touriste en tout cas moi j'ai eu plus de facilité à trouver de la nourriture là bas à mon goût on va dire que quand je suis allé au japon par exemple où la nourriture j'avais plus de difficultés parce qu'il y avait peut-être moins de variétés dans les genres de pas fast food mais t'sais des restos à table ou rapide là t'sais fait que c'est un peu ça niveau t'sais économique bouffe mode les gens c'est mes premières impressions sur amsterdam si vous êtes allé je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous vous en avez pensé voir si on se rejoint sur certains points peut-être que vous allez m'apprendre aussi des choses que je savais pas fait que c'est pas mal ce qui va conclure la vidéo sinon j'avais envie de montrer mes petits achats j'ai quasiment rien acheté j'ai acheté la petite assiette usagée que je vous ai présenté l'autre fois je pense que vous l'avez bien vu dans le blog donc je la remontrerai pas mais je suis vraiment contente elle est vraiment belle puis j'ai hâte de servir des petites bouchées à des invités futurs dedans je vais vous montrer qu'est ce que j'ai trouvé pour pat à l'aéroport au duty free j'ai trouvé quelque chose que je me disais ça ça va y faire vraiment plaisir parce que mon chum il aime ça goûter des alcools puis il aime beaucoup la bière tu sais tout le contraire de moi j'ai trouvé ceci le dutch beer experience où tu as 5 bières je crois que c'était honnêtement c'était pas si cher c'était-tu 20 euros je me rappelle pas c'est comme vraiment cute la petite boîte de même il y a celle-là qui a gagné un prix genre mondial de la bière fait qu'en tout cas ça me semblait très bien j'ai hâte de voir ses commentaires dessus j'espère qu'il va les aimer mais ouais c'était pas mal ça le meilleur cadeau pour lui que j'ai trouvé là bas c'est vraiment cute je trouve c'est ce que j'avais à vous offrir cette semaine j'espère que vous avez aimé puis je vous dis à très bientôt les filles bye bye